Vu la prestation que t'as faite, c'est un peu de dignité ! C'est un collège privé catholique, les parents ont fait un choix, alors moi je suis pas forcément d'accord avec cette interdiction, mais je comprends que des parents qui aient fait ce choix-là de mettre les enfants dans un collège catholique soient dérangés par des choses... Non mais si, mais attendez, laissez-moi finir. C'est vraiment très doucement là. En toi ta gueule ! C'est un démarrage en côte, on me rappelle. Non, 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 si je peux terminer, même si je trouve ça regrettable, je peux... Enlève le framin ! C'est pas le framin que je vais enlever, tu vas voir. Je trouve ça... Je comprends que des parents qui ont fait un choix, donc deux lycées catholiques... Tu vas le dire combien de fois en fait ? Non, finis, finis, finis ce que t'as à dire, finis ce que t'as à dire pour Sophie ! Pour Sophie, on va voir si elle... Après elle jugera ce que tu dis. Allez, sois bon, sois bon. Allez, vas-y. Sois bon. Donc je finis ce que je voulais en train de dire, je trouve ça regrettable qu'il y ait eu ce choix d'interdire ce film, mais quand des parents ont un choix de mettre leurs enfants dans un collège catholique, je pense avec des... Avec des convictions. Avec des convictions. Les catholiques dans le collège, non ? Tais-toi, tu vas... Alors fais bien attention. Fais bien attention à toi. Donc, avec certaines convictions que je ne partage pas forcément, je comprends. En fait, t'as dit quatre fois la même chose. Oui, oui. Mais est-ce que je peux finir ? Tu m'arrêtes tout le temps ! Mais finis, on va voir pour merde ! On ne repart plus le début, j'arrive. Je vais recommencer cinq fois, six fois, huit fois. Quand on se fait le choix de mettre dans un collège catholique. Ça veut dire qu'on a des convictions. Donc, je peux entendre que les parents soient choqués par cette diffusion-là. Merci beaucoup. Donc, la fin, c'était par cette diffusion-là. Cette diffusion de ce film-là. Le tomboy. Non, mais Gilles, non, mais... Non, mais Gilles, quoi ? Tu sais quoi ? Tu dis un mot. Un mot. Je fais le tour et je viens te voir. Tu vas me faire quoi ? Qu'est-ce que je voulais faire, Gilles ? Allez, reste là, déjà, le temps que tu te déplaces, vas-y. C'est une brèle absolue qu'un servit. Hé, frère, t'as une jambe en formicale quand tu te déplaces. C'est bon, l'émission, elle sera finie. Allez, c'est bon. Allez, vas-y, Gilles. Jamais vu une telle nullité. La mère ! La mère ! La mère ! Chamby, il t'a convaincu ? Je le trouve un peu viril quand il s'énerve, ouais. Mais t'as compris, mais c'est une explication. Non, il est en question à chier. Alors, vas-y. Merci, Gilles. Je reprends à demi-mot ce que tu dis, parce que tu parles à demi-mot. Non, non, mais ne reprends pas ce qu'il dit. Non, mais Tom Boy, c'est un film génial. Et je trouve que, justement, ce serait merveilleux de le faire regarder à des enfants pour comprendre la différence, la différence de genre. En fait, dans les cours d'école, c'est toujours pareil. On se moque de la différence. Et je trouve que la différence, justement, à cet âge-là, c'est formidable. Ça, c'est un peu des gens, ce qu'on peut me dire ? Ouais, je pense que c'est pas mal. Allez-donc. Non, mais en plus, c'est brillant. Je ne vais pas prendre tout le monde, parce que vous n'êtes pas là. Non, mais le genre, c'est un sujet sérieux. Et je pense que le collège et la sixième, c'est ni le lieu, ni l'âge pour montrer ce genre de film aux enfants. Ça va leur faire se poser des questions qui ne se seraient peut-être jamais posées. Et je pense que c'est un sujet tellement sensible qu'on ne le règle pas en disant, tiens, on va montrer un film à tous les enfants où vous pouvez changer d'exex quand vous le voulez. Mais non, c'est pas ça le sujet du film. C'est pas du film. C'est pas du film. C'est pas du film. C'est pas le sujet du film. Théo. Quand j'ai mis bravo, je voudrais avoir... Madame, parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé. Mais c'est ça, le problème est beaucoup plus vaste, Daniel. Le problème est beaucoup plus vaste. C'est vraiment une mouvance en ce moment. Et dans le monde entier, il y a des... Par exemple, on en a parlé des spectacles de drag queens dans les écoles. Ah, drag queens. Qui sont annulés à la demande des parents. Il y a des spectacles de drag queens. De drag queens. Qui sont annulés à la demande des parents. Là, il y a eu... Mais c'est pas une maladie, hein, drag queens. Excuse-moi, ce film date de 2011. En 2014, il y a déjà eu ce genre de polémique. Vous l'avez présenté dans les écoles. Par l'extrême-droite. Par les intégristes. Sous le nombre de plaintes de parents, ça a été retiré du programme. Et des pédopsychiatres à l'époque, j'ai lu des articles de l'époque, ont expliqué qu'en fait, il ne fallait pas penser qu'un enfant était un adulte miniature. Oui, certain. Et leur répondre à des questions qu'ils ne se posent pas. Donc, c'est trop tôt pour moi. C'est trop tôt. Maintenant, je pense ne pas être la seule à le penser. Mais vous avez le droit de... C'est absolument scandaleux, ce qui s'est passé. C'est de la censure terrible. La question du genre est une cascouille et de retour. La question du genre... Est-ce que c'est avec Casta ? Ah, la question du genre... T'as entendu ça ? Écoute, vu la prestation que t'as faite, c'est un peu dignité. Je vais te dire. Je vais te dire. Je vais te dire. Je vais te dire, là, ça va. Tu sais que je t'aime. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Le minimum... Fais attention, dignité. Le minimum de dignité. C'est vrai que tu quittes au plat et que tu rentres chez toi. Par toi, je t'ai dit. Hé, c'est bon, Ré, Casta. Casta, calme-toi. La sortie, c'est par là, Casta, dit. Je la vois pas, de toute façon. Ça fait 30 ans que t'as l'usure, pas tort. Hé, oh, t'as giclé sur ma bille. J'ai cru qu'elle s'était faite ken par le géant vert. Bon, alors oui. Cyril, c'est une question majeure qu'il faut poser, qu'il faut montrer à tous les écoliers, à tous les jeunes. Si on évite cette question, on aura des jeunes névrosés à 18 ans. Et là, c'est Civitas, un groupuscule d'extrême droite. Les intégristes catholiques qui poursuivent ce film depuis... Civitas, ils font pas des contrôles techniques ? Depuis sa sortie, Cyril. Et c'est honteux ce qui s'est passé. On ne doit pas censurer ce film. Mamie, Mamie, t'as le droit de parler, chérie. Civitas avait protesté. Merci. Civitas avait protesté contre la diffusion sur Arte. Je trouve ça idiot. Sur Arte, c'est des enfants... C'est pas... Merci, chérie, merci. En revanche, c'était les parents qui avaient protesté pour les écoles. Non, mais là, attends... Je suis désolée que ça passe sur Arte, c'est parfait. Là, les parents, ils protestent pourquoi ? Parce que c'est un site qui s'appelle Riposte catholique qui se présente comme un site de réinformation catholique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est eux qui mettent la pression. Donc, ce n'est pas les parents, c'est une association. Ce n'est pas que bien précise qui... Et il y a quelques parents En tout cas, le collègue a annulé sous la pression des parents. Et c'est pas la première fois. Comme le dit Gilles, c'est une question de majeure. Les questions de majeure ne sont peut-être pas à soumettre aux mineurs. Voilà. Très bien, bravo. Ils sont peut-être trop petits. Ça ne veut rien dire. C'est un jeu de mots. Excusez-moi, ce côté-là, vous avez... Alors, vas-y, dis ce que tu voulais dire depuis tout à l'heure. Non, je comprends qu'ils s'étaient annulés. Alors, pourquoi ? J'ai entièrement d'accord. Je trouve que Guillaume a merveillé. J'ai entièrement d'accord. Une fois de plus. Donc, j'ai entièrement d'accord. Mais non, je ne sais pas. Non, mais j'ai entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec Guillaume. Donc, tu suis entièrement d'accord ? Je suis entièrement d'accord pour qu'on réponde aux questions que se posent les enfants. Ce qu'on pose, ce qu'on ne se pose pas. Mais tu l'as vu, le film ou pas ? Tu l'as vu, le film ou pas ? Vas-y, Pierre Tchernia. Laisse-le finir. Laisse-le finir, parce qu'on ne comprend rien déjà ce qu'il dit. On a l'impression... Mais si on passe un sigo, ça, c'est pour instaurer un débat. Pour instaurer... Bah si, pour qu'il y ait un débat. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un débat ? Mais le film n'est pas prosélite. Pas du tout. Le film dit pas... Un peu quand même. Absolument génial de changer de genre. Le film, il est sur la cruauté des enfants. Mais non, mais bien sûr. On n'est pas là pour faire des clés de cinéma. On ne parle pas dans le vide. On parle du sujet. Tout personne n'a vu le film. Est-ce qu'on a besoin de regarder des films à l'école ? Fini, Jean-Mi. Est-ce qu'on a besoin de regarder des films à l'école ? Non, l'école, c'est fait pour travailler. Il dit des conneries. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon, là. C'est bon, là. On peut avoir... Oui, bravo. Voilà, je suis complètement d'accord. C'est bien dommage. On regarde Tintin alors qu'il y a le capitale ad hoc qui est torché. Et Milou, t'as vu Milou ce qu'il fait ? Allez, on se retrouve dans un instant. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada